Retour de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle internationale à travers le Massar. La 8e édition s'est ouverte cet après-midi à Abidjan. Un pagne envahit aujourd'hui le marché textile ivoirien. Dougou Samprey, c'est son nom, célèbre le retour au pays du président de la République à la Sainte Ouattara. Enfin, les conditions de vie déplorables des réfugiés centrafricains au Cameroun. Ils sont estimés à environ 20 000. Bonsoir à tous et merci de suivre cette nouvelle édition sur RTI 2. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'ouverture aujourd'hui de la 8e édition du marché des arts et du spectacle africain. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Les artistes africains Peace Square et Magic System sont les invités du concert d'ouverture. Au menu de cette grande rencontre, des spectacles de danse, musique, théâtre, humour, contes. Et cela jusqu'au 8 mars prochain. Le marché des arts et du spectacle africain attendu pendant 7 ans marque aujourd'hui son grand retour en Côte d'Ivoire. Qu'en pensent les autorités ivoiriennes ? On écoute le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le thème choisi pour la présente édition, à savoir les arts du spectacle face aux défis du numérique, est tout un programme. Il indique clairement l'option prise par les organisateurs, la présente édition, d'inscrire la culture dans les innovations et les mutations en cours pour tirer profit des avantages des technologies, de l'information et de la communication. Je vous y encourage vivement. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de saluer toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens qui sont venus ici nombreux pour participer à la présente édition du Massa et qui ont compris que le Massa est un véritable marché, sur lequel on vient pour échanger, c'est-à-dire vendre et acquérir de la richesse. Forte mobilisation autour du Massa 2014. Cependant, comment les représentants de la Côte d'Ivoire se préparent-ils ? Notre reporter Franck Coadio a rencontré dans la commune d'Abobo le percussionniste Baba Diakite et sa troupe dénommée Bindia. Leur séance de répétition donne lieu à de véritables spectacles. L'ardeur et la frénésie, plus que jamais au rendez-vous. C'est l'ultime répétition de la troupe Bindia retenue pour le Massa. Une première participation et aucun détail négligé. Le spectacle que nous avons prévu pour les invités, pour les étrangers, pour moi c'est du balèze. On a boussé, chacun a donné ses idées et on a mis quelque chose en place. Je pense qu'avec ce qui est travaillé, c'est des éléments qui sont bons, c'est des éléments qui ont du talent, des éléments qui participent, qui donnent. Donc quand c'est comme ça, le travail avance. Bindia, l'entente en langue malinquée. Un message qu'entend mettre sur scène Baba Diakite, le responsable de cette troupe. Elle promet un grand spectacle aux invités de ce rendez-vous de la culture africaine. La troupe a continué à travailler à mon absence. Et depuis mon arrivée aussi, on a continué à fond. Il y a des détails encore, mais Inch'Allah, on va être prêts pour le spectacle. On va essayer de coller quelques répertoires de notre beau pays, en essayant de montrer un tout petit peu ce qu'on a un peu culturellement, rythmiquement et mélodiquement aussi dans le pays mandingue et ce qu'on a aussi dans le pays de l'Ouest. Le marché des arts et du spectacle africain a démarré ce samedi 1er mars. La troupe Bindia affronte le palais de la culture ce dimanche 2. En attendant, les accessoiristes sont à pied d'oeuvre pour la confection des tenues. Un pagne pour célébrer le retour tant attendu en Côte d'Ivoire du président de la République à la Sainte Ouattara. Cet accessoire est aujourd'hui vendu pour l'occasion. Le morceau de pagne est estimé à 2 000 francs CFA. Les Ivoiriens l'ont baptisé de nom malinqué ou ce nous faut, à savoir Dougou Sampré, Fautamana ou encore Sayamabo. Les explications de Hamza Diaby. C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République à la Sainte Ouattara rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président après 3 semaines d'absence. C'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens. Heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un pagne appelé Dougou Sampré pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai qu'il a subi une opération, mais il n'est pas moi. Mon président est vivant, il arrive demain. Dougou Sampré, Fautamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à la Sainte Ouattara. Quelle que soit l'applation qui est donnée à ce pagne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venue chercher mon pagne. Mon pagne ? Quel pagne ? Le pagne Dougou Sampré pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le pagne et de l'accueillir. Lui dit qu'il nous a manqué et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nos sains et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un pagne qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. À ce jour, elle a vendu près de 6 000 pagnes. J'ai vendu plus de 900 pièces. C'est moins ceux qui vendent 900 pièces. Si on est femme au marché, elles en vendent le pagne, mais il manque sur le marché. À Djamé, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le pagne Fautamana est une pièce rare. Voici le pagne de Hado. Vraiment, le pagne a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client des 13 villes qui vient de commander. Je ferai tout pour lui apporter ça. Bon, le dénouement reviendra à son couturier pour qu'il passe le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce pagne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cette arrivée du président un véritable moment de fête. Le retour au pays du chef de l'État, Alassane Ouattara, est justement salué par le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président du PDCI, RDA, président du Présidium du RHDP, Enrico Nambédier, demande donc aux militants et sympathisants des partis politiques membres du RHDP de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État rentre, vous le savez, d'un séjour en France le dimanche 2 mars à 15h à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny. La 51e édition du Salon international de l'agriculture se poursuit à Paris. On le sait, la Côte d'Ivoire y participe pour débusquer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Mais en plus de la Côte d'Ivoire, 4 autres pays africains exposent leurs produits. On fait le point avec Jean-Jacques Kwamehalla. Outre la Côte d'Ivoire, 4 pays africains prennent part au Salon de l'agriculture de Paris. Il s'agit du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Maroc. L'objectif est le même pour tous ces pays, s'inspirer du modèle français que l'agriculture offre et surtout prendre des contacts pour vendre leurs destinations. Et le retour est largement positif selon les participants. Nous avons connu du peu de la guerre, donc nous sommes un peu en retard par rapport aux autres qui n'en ont pas connu. Donc ils ont développé leurs pays à travers l'agriculture, à travers l'élevage et à travers aussi la pêche. Donc qu'est-ce que nous pouvons avoir des autres pour pouvoir développer le secteur agricole, le secteur de l'élevage et le secteur agriotique ? Il y a des sociétés, des coopératives qui sont en train de nouer des relations. Dès que déjà les salons, les derniers salons, ils ont pu quand même nouer certaines relations avec des partenaires français pour l'exportation de ces produits. Le centre du Mali est largement visité, ça veut dire que nos produits sont de qualité. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent nous demander pour qu'on puisse leur créer des conditions favorables à l'investissement au Mali. Le continent africain comptant une cinquantaine d'états, des états qui tirent à la majorité de leurs revenus de l'agriculture. Et pour le plus grand salon agricole d'Europe, seulement 2% des pays africains étaient présents. Afflux de réfugiés centrafricains au Cameroun. Ils sont aujourd'hui estimés à plus de 20 000 qui ont fui les combats en Centrafrique. Mais leurs conditions de vie au Cameroun sont très difficiles. Les réfugiés centrafricains manquent d'eau potable, d'un abri décent et de nourriture. La plaie de cette petite fille centrafricaine s'est infectée. Son pansement n'avait pas été changé depuis des jours. Avec sa famille, elle vient de franchir la frontière camerounaise après un voyage de plus de 1000 kilomètres. Dans ce camp situé à Garoua-Boulé, de nombreux blessés attendent d'être soignés. La plupart, 80% des cas sont des traumatismes. Traumatisme dû aux blessés par balle, blessés par machette et aux accidents de la voie publique, en voulant fuir les hostilités. Les équipes de médecins sans frontières sont débordées. 100 000 personnes vivent ici dans des conditions déplorables, sans eau potable et avec très peu de nourriture. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition et les distributions alimentaires sont rares. Le programme alimentaire mondial s'alarme de cet exode massif de centrafricains qui met en danger toute la sous-région. Les pays limitrophes, comme ici le Cameroun, ne peuvent faire face à cet afflux de réfugiés. Ces personnes ont déjà trop souffert et sont très vulnérables. Si la situation continue de se dégrader en Centrafrique, nous pouvons nous attendre à l'arrivée d'autres personnes, alors que notre capacité d'accueil est déjà insuffisante. En Centrafrique, les tueries contre des chrétiens ou des musulmans continuent. Chaque jour, de nouveaux réfugiés arrivent au Cameroun. Cette crise a déjà jeté plus d'un million de personnes sur les routes. La Centrafrique, justement, subit un regain de violence. Trois anciens rebelles de la Séléka ont été tués par balle et un autre gravement blessé aujourd'hui à Bangui lors de l'attaque de leur taxi par des hommes en arme. 3 mars 2014, c'est la date retenue par la justice égyptienne pour examiner la demande de récusation des juges dans deux des procès en cours du président destitué Mohamed Morsi. Et toujours en Égypte, le chef de l'armée, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, a prêté serment aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Les tensions restent vives entre l'Ukraine et la Russie. Les Nations unies, elles, réagissent. Le Conseil de sécurité doit tenir de nouvelles consultations à huis clos aujourd'hui à New York sur la situation en Ukraine et en Crimée. Environ 140 000 personnes ont quitté l'Ukraine pour la Russie depuis les récents événements qui secouent l'ancienne république soviétique. Moscou accentue la pression sur la région autonome du sud de l'Ukraine. Des dizaines d'hommes armés de Kalachnikov et Kagoulé patrouillent dans le centre de Simferopol, la capitale de la péninsule russophone de Crimée. Rien ne permet de les identifier, mais pour les nouvelles autorités pro-européennes, en place à Kiev, il s'agit évidemment de forces russes. Alors que plusieurs aéroports et bâtiments officiels en Crimée sont désormais sous contrôle de cette armée qui ne dit pas son nom, Kiev accuse la Russie de renforcer ses troupes. La fédération du Russie a envoyé 6 000 hommes en renfort. C'est une grave violation. Une trentaine de véhicules blindés ont été déployés sur le territoire de la république autonome de Crimée. Il s'agit clairement pour nous d'un plan destiné à créer une nouvelle Ossétie sur le territoire de l'Ukraine, avec des victimes, du sang et une guerre civile. Une situation suivie de près par la communauté internationale. Quelques heures avant le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ukrainien, la Maison-Blanche avait mis en garde Moscou. Les Etats-Unis se tiendront auprès de la communauté internationale pour affirmer qu'il y aura un coût à toute intervention en Ukraine. De fait, Moscou souffle sur les braises du nationalisme dans cette région à majorité russophone, rattachée à l'Ukraine depuis 1954 et qui abrite toujours la flotte russe à Sébastopol. Dans ce port, au bord de la mer Noire, le rêve sécessionniste a ressurgi et l'on parle sans détour d'un retour dans le giron de Moscou. Comme pour accélérer le processus, les autorités pro-russes de Crimée qui se sont autoproclamées ont avancé au 30 mars la tenue d'un référendum pour plus d'autonomie de la région. Dans le même temps, à Moscou, le président Vladimir Poutine demandait au Parlement d'approuver un scénario déjà écrit en autorisant le recours à l'armée russe en Ukraine. Pour terminer, ce signe qui redonne espoir au Pakistan, les talibans pakistanais annoncent aujourd'hui un cessez-le-feu d'un mois afin de relancer les pourparlers de paix avec le gouvernement et mettre un terme à 7 ans d'insurrection armée dans le pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon samedi à tous, bien entendu sur votre chaîne RTI 2.